Chers amis, où se trouve la joie du chrétien ? Sinon, dans cette Eucharistie que le Christ nous a laissé comme nourriture, tandis que nous avançons sur la terre comme des pèlerins. C'est l'Eucharistie qui nourrit chez les croyants de toute époque la joie profonde. Et c'est l'Eucharistie aussi qui fait que quelqu'un est dans l'amour et dans la paix. En l'Eucharistie se trouve l'origine de la communion, communion avec Dieu, communion avec les frères et soeurs. C'est un sacrement de charité. Oui, dans l'Eucharistie, le Christ a voulu nous donner son amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Dit-il dans l'Évangile de Saint Jean au chapitre 13, verset 34. S'aimer les uns les autres peut être difficile si on ne demeure pas en lui Jésus-Christ. Par conséquent, lorsque nous nous nourrissons de son corps et de son sang, lorsque nous nourrissons notre foi de l'Eucharistie, alors son amour passe à travers nous et nous rend capables de donner notre vie, nous rend capables d'aimer nos frères et soeurs. C'est exactement de ce corps et de ce sang, de ce sacrement de l'Eucharistie, que jaillit la joie chrétienne, la joie de l'amour. Cette joie qui transparaît dans le cœur des enfants, cette joie qui transparaît dans le visage des enfants qui ont reçu la première communion et que je voudrais que l'on contemple et je vous invite de vous émerveiller devant ces enfants, devant ces jeunes. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. ... ... ... ... ... ...